On peut les voir, on peut même les toucher. Ils apparaissent sporadiquement en Angleterre depuis près d'un siècle, mais à ce jour, personne n'a pu les expliquer. Ils sont constitués de cercles tourbillonnants, de motifs géométriques complexes et à grande échelle qui découpent littéralement de vastes étendues de moissons. Les hypothèses sont nombreuses, phénomènes météorologiques, messages extraterrestres ou simples canulars. Elles ont toutes été étudiées, mais pour l'instant, le mystère des agroglyphes demeure insondable. Qui plus est, un nouvel indice en provenance de l'arrière-pays australien s'ajoute aux casse-têtes. Ces bruits ont été enregistrés au centre d'un agroglyphe australien, loin des villes et de la civilisation. Et c'est la toute première fois qu'ils sont diffusés. Des experts les ont écoutés à répétition, chargés dans de nombreux ordinateurs et analysés d'innombrables fois. Mais le secret de ces bruits n'a jamais été percé. La différence entre l'Angleterre et chez nous en Australie, c'est que nous sommes complètement isolés. John Ockertel, un pilote d'avion commercial, est l'un des plus grands chercheurs australiens dans ce domaine très spécialisé des agroglyphes. Il a vu les cercles, entendu les bruits et a très sérieusement enquêté sur le phénomène. Les principaux motifs que nous avons relevés en Australie impliquent un aplatissement complet du cercle en son centre. En d'autres termes, les herbes sont complètement aplaties dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. On retrouve aussi un motif étoilé avec une grande figure au milieu et quatre petites étoiles aux extrémités extérieures. Il y a donc un souci de symétrie. John Ockertel n'est pas un nouveau venu dans cette enquête. En fait, il est présent depuis les débuts. Le premier de ces phénomènes a été découvert en Australie en 1940 et au cours des 50 dernières années, des centaines d'agroglyphes sont apparus au pays, tous dans cette région éloignée de 10 000 km² qui entoure la Nouvelle-Galle du Sud, l'Australie méridionale et Victoria. C'est un mystère qui s'est d'ailleurs immiscé dans l'existence de Rex et Nance Jolly en 1989. Rex et Nance sont des paysans extrêmement équilibrés qui ont travaillé dur sur leur terre toute leur vie. Au cours de l'été 1989, ils sont sur le point de récolter le fruit de leur labeur. Le blé ondule dans les champs à perte de vue, prête à être glané. La récolte sera exceptionnelle. Nous avons engagé des contracteurs pour venir récolter notre blé. Ils en avaient déjà moissonné plusieurs acres lorsqu'un certain matin, ils sont arrivés sur une butte. C'est là qu'ils ont aperçu devant eux ces choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Du haut de sa moissonneuse, le contracteur voit des cercles étranges, des formes parfaites imprimées dans les champs de blé. Sa première réaction est d'appeler Nance et Rex. Il a simplement dit, il faut faire quelque chose. C'est unique et ça ne se produit qu'une fois dans la vie. Mais nous étions complètement fascinés et ne savions que faire. Nous ne savions pas ce que c'était. Après s'être ressaisis, les Jolies réagissent d'abord en prenant ces photos. Puis, ils communiquent avec l'expert John Oktell qui s'empresse de les rejoindre dans la région du Sunset. Nous avons découvert onze cercles en forme de demi-lune. Les plus grands étaient situés tout en haut de la colline, loin de la ferme. Et au fur et à mesure qu'on approchait de la maison et de la clôture, ils devenaient de plus en plus petits. John Oktell s'aperçoit que le blé n'est aucunement endommagé. Les tiges ne sont pas brisées, mais simplement pliées à la base. Curieusement, elles ont été tressées en motifs compliqués, un peu comme des paniers de paille. Quant au sol qui entoure les agroglyphes, il reste mou et sablonneux, comme d'habitude, mais à l'intérieur des cercles, il s'est considérablement transformé. Il est devenu dur comme le roc. Il s'avère difficile d'y faire des prélèvements et des spécialistes doivent recourir à un pied de biche pour déloger les échantillons. On les expédie à l'université Monash de Melbourne pour les faire analyser. Dans un premier temps, les résultats ne s'annoncent guère probants, car si le sol renferme une quantité d'oxyde de fer inhabituelle, il ne recèle aucun élément étrange. Puis, les chercheurs découvrent un indice qui les porte à jeter un second coup d'œil à leurs ordinateurs. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait très peu de vie bactérienne dans les prélèvements de l'intérieur des cercles, tandis qu'à l'extérieur, on retrouvait une activité normale. Mais il y a plus encore. Les ordinateurs de l'université révèlent qu'une charge magnétique inexplicable émane d'un coin de la ferme, précisément là où les cercles se sont formés. Muni de cette nouvelle information, John Oktel retourne dans les champs de blé de Rex et Nance Jolly. Il repère l'endroit exact et procède à une nouvelle série de tests. Nous avons trouvé un cercle qui ressemble un peu à un serpent enroulé sur lui-même avec une tête. Ce cercle était tellement magnétisé qu'en passant une boussole au-dessus, l'aiguille s'est affolée. À ce jour, John Oktel ne peut expliquer cette charge magnétique. Comme les agroglyphes eux-mêmes, elle demeure un mystère. Mais un nouveau détail va s'avérer plus mystérieux encore. Un autre fermier de la région a remarqué que ses moutons refusaient de s'approcher des cercles en question. Lorsqu'il s'est rendu lui-même sur place, il a entendu un étrange bruit. Un bruit qu'il a littéralement rendu malade. Ce fermier a eu la présence d'esprit d'enregistrer le son. Ce qu'il a consigné sur bande, c'est ce que vous percevez présentement. Cette sonorité que nous vous avons fait entendre tout à l'heure. Nous avons récupéré cette bande pour la faire analyser. Ils ont éliminé tous les bruits de machine du magnétophone, ainsi que le souffle de la bande, et ont relevé une fréquence de 5,12 kHz. Lorsqu'il entreprend d'examiner l'analyse informatique détaillée de la bande sonore, une nouvelle découverte attend John O'Kettel. Cette fois, le son lui rappelle le bruit qu'avait enregistré une équipe de la BBC quand elle avait filmé un site d'agroglyphes en Angleterre. Une crew de BBC attachée à un microphone radio à Pat Delgado. As he walked in the circle, it picked up mysterious sounds. That's a terrible noise, just as you stand in the centre. You're getting a noise there, Eric? Very, very bad. Yeah, I can hear it here. I can feel it here. This is our old friend back. It is. Yeah. Is it a pulse? It's like... I think it's about here. An electronic sparrow, really, is the best description. That's it. That's it, yeah. Yeah. This is the same noise, the same noise as we're having an analysis of Sussex now. Just in the centre of the circle. Now, the funny thing is, c'est que notre son à nous produit les mêmes fréquences que celui qu'on a découvert en Angleterre. Le rapport est sans doute très important. Well, and I wanna see a lot. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?